La première plateforme que nous avons mise en route, c'était dès le 20 mars et c'était pour les soignants. Nous avons envie de les soutenir, à tenir le choc par rapport à ce qu'ils vivaient. A cette ligne téléphonique s'est ajoutée également une équipe de psychiatres et de psychologues qui s'est intégrée à l'équipe de réanimation Covid. Trois semaines après environ, le 10 avril, nous avons ouvert une plateforme pour le grand public. Le confinement et l'épidémie, parce que c'est assez indissociable, ont été effectivement source de grands moments d'angoisse pour certaines personnes. Les personnes qui nous appelaient, c'était surtout pour des réactions anxieuses extrêmement importantes. Un certain nombre de personnes, malheureusement, il y a eu des deuils qui ont été dans des circonstances qui les compliquent beaucoup, qui les rendent extrêmement difficiles à vivre. La première chose, c'est d'en parler. Déjà en parler à ses proches et il est important de dire que, malheureusement, le confinement a pu interrompre les interactions sociales. Il faut absolument reprendre contact avec ses proches, prendre son téléphone, prendre des nouvelles des uns et des autres. Si elles sont plus importantes, le relais naturel, bien sûr, c'est le médecin généraliste. Puis il y a la ligne téléphonique qui continue, qui est toujours accessible, bien entendu. Il faut aussi surtout insister sur le retard aux soins. Insister un peu partout, les gens ont hésité à les consulter. Il faut dire que maintenant, les cabinets ont ouvert, les hôpitaux ont repris leur activité et il faut impérativement aller consulter et ne pas tarder, parce que plus on tarde, plus c'est embêtant pour le pronostic. Il est toujours là, et l'inquiétude aussi est toujours là. Ce qui nous inquiète beaucoup également, ce sont les conséquences de la crise économique qui s'annonce. On sait que la crise économique fragilise les personnes, la précarité, le chômage, les faillites personnelles. Nous sommes déjà en train de préparer la suite, notamment avec la métropole du Grand-Nancy, en mettant en place ce qu'on appelle des formations sentinelles. Ce sont des professionnels, non pas de la santé mentale, mais des professionnels qui sont amenés à rencontrer les personnes dans ces situations de détresse psychique, pour les former, les aider à repérer les personnes en difficulté, les aider à leur parler, à savoir parler, à savoir poser la question et bien sûr à pouvoir les orienter vers les soins. Il me semble aussi très important au niveau professionnel de pouvoir prendre un temps d'échange, se réunir ensemble, tous ceux qui travaillent au sein de la même institution, de la même entreprise, chez le même artisan, comment chacun a vécu la crise. Pour créer à la fois un sentiment d'appartenance, un sentiment de solidarité, ce temps d'échange, il fait partie aussi de la prévention. L'important, je crois, de le mettre en place un peu partout. C'est parti. Sous-titrage ST' 501